Ok, donc on avait vu dans la partie 1 que Fadili Kamara avait un mode jeu dominant. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir ce petit extrait. Qu'est-ce que c'est que la décision extravertie ? Le fin, le genre, le fond du problème. C'est quoi la décision extravertie ? C'est qu'il pense aux autres, oui mais tout le monde pense aux autres. C'est qu'il va être utile à la société, tout le monde va être utile à la société. Tu vois, c'est quoi le fin mot de la décision extravertie ? Eh bien, il est juste là. La décision extravertie, c'est juste qu'ils donnent la priorité aux décisions des autres avant les leurs. Ils ont besoin de connaître l'avis des gens avant de prendre leur propre décision. Ils ont besoin, genre, s'ils font quelque chose, que ce soit accepté, que ce soit compris, que ce soit validé par le groupe autour d'eux. Ou alors, ils ne le feront pas. Ou alors, ils le feront quand ils seront tous seuls, quand ils seront cachés, tu vois. Ce sont les gens qui vont leur donner leur identité. Ce sont les gens qui vont les autoriser à dire, voilà, tu es si, tu es capable de ça. Genre, ils ne tirent pas la validation de eux-mêmes. Ils ne se disent pas, ouais, je suis le meilleur parce que je suis le meilleur, et tu es il, ou parce que je kiffe trop ce que je fais, parce que je m'aime trop, je ne sais pas quoi. Bref. Ils tirent la validation. Leur identité vient des gens. La validation vient des gens. Ce sont les gens qui ont l'autorité. Ce sont avec l'aval des gens autour d'eux, de la tribu, de leur famille, de leurs amis autour d'eux, qu'ils prennent des décisions. S'ils n'ont pas l'aval des gens autour d'eux, ils ne l'apprennent pas. Et c'est pour ça que c'est important. Genre, c'est pour ça qu'avec, comment il s'appelait déjà ? Oussama Amar, par exemple, The Family, machin, il est très décideur et extraverti. Mais on voit qu'au final, est-ce que quand les gens ne sont pas d'accord avec lui, il se stoppe et il fait ce que les gens veulent ? Non. Quand les gens ne sont pas d'accord avec lui, il fait quand même ce qu'il veut et il préfère qu'au final, même s'il est plutôt extraverti, qu'il aime bien travailler avec des jeunes, etc., il est quand même tout seul. Enfin, il préférerait, en tout cas, quand même être tout seul dans son truc que de travailler avec des gens qui font des trucs que lui, il trouve débile. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'ils sont extravertis ? Est-ce qu'ils posent des questions ? Si, quand même, ça, un peu. Mais bon, bref. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment plus provençant, en fait. Parce qu'il y a aussi des… Là, ils ne sont plus là parce que je les ai supprimés. Mais il y a aussi des décideurs extravertis, comme ça, par exemple. Bernard Arnault, par exemple, qui est dans cette colonne-là, répand, sommeil, consomme. Double activation sur son sentiment introverti. Double activation. En plus, c'est un double décideur. Donc, il y a une double activation sur sa décision introvertie. Et pourtant, c'est un décideur extraverti. Et chez lui, tu vas avoir beaucoup plus de décision introvertie que chez Oussama Amar ou d'autres. Bon, là, je n'ai pas d'exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Cyprien aussi, il est beaucoup comme ça. Il cherche beaucoup de la validation. Il veut beaucoup que ce qu'il fait soit apprécié des gens, etc. Mais au final, c'est quand même lui qui prend la décision. Et si les gens n'aiment pas, il n'y a pas « bon, bah, ok, ok, bon, bah, genre, tu as arrêté ce qu'il fait pour faire un truc plus classique. » J'ai fait un stage sur une chaîne de télé. Cette chaîne de télé a diffusé un plateau d'humoristes, en fait. Et donc, du coup, Fallel est sur les tournages. Et sur les tournages, en fait, je me suis fait pote avec le producteur plein d'humoristes. Et il y en a un avec qui j'ai bien accroché, Prince. Je l'ai aidé de temps en temps à écrire. Et il m'a dit franchement, Fallelie, tu as une petite plume, tu es quand même drôle, viens, essaie de monter sur scène. Mais moi, je me souviens, je lui disais, moi, sur scène, mais c'est mort. J'aime bien regarder les autres, mais moi, c'est mort. Et à force de les voir et tout ça, je me suis dit, bah franchement, pourquoi pas ? En vrai, j'ai rien à perdre. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc, j'ai essayé comme ça et j'ai kiffé. Et depuis, j'ai plus arrêté. Et c'est exactement, en fait, le même récit chez tous les décideurs extra-artiques. Non, je faisais juste ça pour aider des amis. Je faisais juste ça pour aider les gens autour de moi. Et les gens m'ont dit, non, vraiment, tu es bien, il faut que tu y ailles. Les gens m'ont dit que je pouvais y aller. Moi, je voulais juste aider. Je faisais juste des blagues pour aider mes amis, tu vois. Mais c'est les gens qui m'ont dit que je devais y aller. Ce sont les gens qui m'ont dit que j'étais drôle. Ce sont les gens qui m'ont dit que ce sont les gens qui m'ont validé. Et du coup, j'ai fini par le faire. Ce qu'elle raconte là, c'est la vie des décideurs extra-artiques. C'est tous, genre, mais vraiment, ils ont tous la même histoire. Je faisais juste ça pour aider les gens. Et c'est les gens qui m'ont dit que j'étais forte, que j'avais un talent. Et du coup, j'ai essayé. Mais moi, j'étais pas sûr. Mais ils m'ont dit, mais si, mais si. Et ils m'ont tous à le faire. Et finalement, je l'ai fait. Et finalement, je réussis. Et ça, c'est grâce à eux, tu vois. C'est la façon de parler, de penser, de voir le monde des décideurs extra-vertis. Alors qu'un décideur introverti, il aurait, genre, fait dans le monde réel le même ST. Il aurait fait exactement les mêmes choses. Lui, il l'aurait vu en mode, comme j'étais drôle. Du coup, on me demandait de l'aide. Ou je me suis proposé pour leur donner un petit coup de main. Parce que je voyais que j'avais des blagues auxquelles eux ne pensaient pas. Et finalement, je me suis dit, je vais y aller. Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire ? Il verra la chose, même si ce sont exactement les mêmes actes qu'il aura fait. Lui, il verra la chose en mode, c'est de moi que vient la validation. C'est parce que je me suis finalement décidé à y aller. C'est parce que j'ai finalement pensé que c'était effectivement une bonne idée. C'est parce que j'ai finalement voulu que, tu vois, que je l'ai fait. Et les gens étaient, enfin, et les gens me trouvaient ça cool. C'est pas, non, ce sont les gens qui m'ont autorisé, tu vois. Jamais, jamais, jamais. Et même chez les décideurs extra-vertis, super introvertis, etc. Justement, on voit beaucoup de décisions introverties. Ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils veulent, blablabla. Mais au final, c'est quand même la même histoire. Et genre, chez eux, par exemple, c'est pareil. Décision introvertie, doublement activé. Mais ça reste des eux. Et on avait typé plusieurs personnes dans cette colonne-là. Donc, vous pouvez aller les voir. Il y avait, par exemple, il y a la famosa carologie, par exemple, qui est juste là. Et elle, c'est exactement ça. Elle a vraiment un très bon équilibre et en plus, une très bonne dynamique juste de fonction, avec ses fonctions de décision. Au final, en plus, ça reste assez étonnant de voir que eux, ils sont étonnamment moins durs à typer que ceux qui sont par là ou même les autres décideurs extra-vertis. parce qu'eux, en fait, ils te parlent tout le temps de leurs décisions introverties. Ils t'en parlent tout le temps, ils t'en parlent tout le temps, ils t'en parlent tout le temps. Mais à chaque fois, tu vois que ça reste une fonction de... Genre, ils te parlent tout le temps de leurs fonctions inférieures, en fait. Ma mère, elle m'a déjà giflé devant ma prof. Non, non, je vais te dire pourquoi. Non, non, non. Jusqu'à la gifle, non, non. Ah, si, si, si. Non, je vais te dire pourquoi elle m'a giflé. Le problème, c'est que ma prof, c'était ma prof d'SVT au collège. Elle était très maligne et elle savait très... C'est quoi le problème de sa prof, c'est qu'elle était très maligne ? Non, elle utilisait les mots à la perfection. Elle a dit à ma mère, elle est insolente. Alors qu'en fait, non, j'étais pas insolente, c'est juste qu'elle se foutait de la gueule d'élève dans la classe. Mais c'était abusif. Il y avait un mec dans ma classe qui louchait. Non, non, on est tous innocents. Non, elle louchait. Non, non, il louchait. On est innocents jusqu'à la prof du contraire. Et il fait quoi déjà ? Il sortait avec une fille de la classe. Elle commence déjà à dire à la petite, mais on était vraiment en troisième. Comment tu fais pour sortir avec un mec comme ça, etc. Déjà, t'es prof, d'où tu viens, tu parles ? Et il louchait. Non, il louchait, tu sais ce qu'elle fait ? Il louchait, elle vient de voir lui, elle dit je suis pas là, je suis pas là, je suis là. Et si je me suis fait gifler, et si j'étais insolente, c'est pas parce que je voulais parler, c'est pas parce que, non, c'est parce que je faisais ça parce qu'elle était méchante avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est par rapport à quelqu'un d'autre, et non, moi je voulais aider quelqu'un d'autre, je voulais aller au secours de quelqu'un d'autre, et j'ai parlé, et j'ai protesté contre le fait qu'elle s'en prenait avec quelqu'un d'autre. C'est de la décision, encore une fois, des E, et en plus, là, on commence à voir un peu même de F.E, ça a l'air d'être plus en mode, elle était méchante avec les gens, tu vois, c'est plus les émotions des gens que les raisons et qu'est-ce que les gens en pensaient, etc. C'est pas de la pensée extra-artie, là, ça penche plus en tout cas du côté F.E, du côté elle était méchante avec les gens, et je suis responsable, quand je vois quelqu'un qui est triste, quand je vois quelqu'un qui est maltraité, etc., de partir l'aider, etc., tu vois, c'est du sentiment extra-artie. Et c'est aussi et surtout de la décision extra-artie. C'est pour ça que je dis, c'est drôle qu'elle dise le truc, c'est qu'elle était très maligne, c'est que souvent, du coup, les F.E, ils ont un peu peur des penseurs introvertis, ils ont un peu peur des, ouais, même les T.E, ils sont un peu moins gênés par ça, mais les penseurs introvertis qui ont leur plan et qui réfléchissent dans leur tête, tu vois, ils les voient, surtout si c'est votre jeu, du coup, ses fonctions inférieures, c'est sommeil, donc c'est O.I. et D.I. et apparemment T.I. en tout cas. Donc, du coup, les T.I. et O.I. qui vont, du coup, planifier les trucs et qui vont utiliser les mots à la perfection, tu vois, qui vont organiser le truc et qui, bref, tu vois ce que je veux dire, qui seront manipulés et qui feront ça par rapport à ce qu'eux ils pensent et par rapport à leur intelligence, tu vois, et du coup, les gens malins, gens malins, ce n'est pas un mot qui est amélioratif, normalement, le malin, c'est le diable, etc., mais bon, bref, ce n'est pas qu'il est intelligent, quoi, c'est malin en mode de ruser sur noir, tu vois. Mais du coup, les gens, et effectivement, les gens malins, rusés et sur noir, ce sont souvent des T.I. d'hommes. Mais bref, en tout cas, on voit, c'est la façon de parler, T.I. c'est pas bien, et moi, j'ai souffert, mais c'était parce qu'elle était méchante avec lui et c'est parce que je devais protéger lui, tu vois. Il y a Harvey Weinstein qui a agressé plein de femmes. Elle, à quoi est-ce qu'elle va penser ? Ouais, mais on oublie que du coup, il y a aussi des hommes bien et elle pense aux émotions des hommes bien qui sont du coup préapartis ou amalgamés, etc., tu vois. Il faut penser aux émotions de tout le monde. Et c'est d'ailleurs, attendez, on finit l'extra-lèche, je vous montrerai un petit truc. Et vous avez vu en plus que suite à ça, il y a un hashtag qui est sorti sur Twitter, balance ton porc. Hein ? Toutes les femmes qui se sont faites agresser, qui ont été harcelées sexuellement, balance. Mais elles balance vraiment, elles donnent des noms. Mais tous les noms, ils sont pas sortis encore. Et je sais qu'il y a des mecs en ce moment, quand ils regardent leur Twitter, oh là là, ils ont chaud ! Ils regardent Twitter comme si c'était les résultats du bac, tu sais. Sauf que cette fois, ils espèrent que le nom, il sera pas sur la liste. Bah, il l'a dit ou il l'a pas dit ? Il l'a dit ou il l'a pas dit ? Je crois. Je vous montre le petit extrait que je voulais vous montrer. C'était une vidéo de Objective Personality. Ils parlaient de ça. Enfin, non, ils parlaient pas de ça. Mais ils ont parlé de ça, du coup, dans une de leurs vidéos. Mais je me suis appuyé, c'est laquelle ? Attendez, je l'ai la cherchée. Et là, en fait, ce qu'elle dit, c'est que là, il parle donc de Billy Clinton qui avait trompé sa femme avec une certaine Monica Lewinsky, je crois. Et justement, là, on parlait de Binkley. Et de comment est-ce que, enfin, bref, de ce qu'il faisait, etc. De comment est-ce qu'il se sentait par rapport à ça. Et elle, tu vois, oui, mais il faut aussi penser à Monica qui, du coup, a été, et c'est effectivement vrai, qui, du coup, a été, a été, genre, insultée par tout le monde. Et tout le monde sait qu'elle a couché avec Bill Clinton, etc. Et c'est exactement ce que, ce que, ce que Fadilly fait là. Et c'est juste, ouais, mais attendez, attendez. Oui, certes, il y a lui qui est triste et qui regrette, etc. Mais il faut aussi penser aux émotions des autres. Il y a les victimes de Harvey Weinstein et qui sont tristes. Mais il faut aussi penser aux émotions des hommes qui sont accusateurs. Il faut aussi penser même aux émotions des hommes qui savent que, qu'ils ont fait quelque chose de mal et qui ont peur parce que, du coup, peut-être qu'ils vont être dénoncés, etc. Tu vois, c'est juste du sentiment de tout le monde. C'est juste, genre, exactement comme Miss Journal, tu vois. C'est exactement comme Miss Journal, mais avec les émotions. On a vu avec Miss Journal qu'elle voulait savoir ce que tout le monde pensait. Oui, mais certains pensent que si. Oui, mais certains pensent que ça, tu vois. Elle se met à débattre avec tout le monde. Elle, c'est exactement pareil, mais avec les émotions. Oui, mais certains ressentent si. Oui, mais les victimes, elles ressentent ça. Mais ceux qui sont accusés à tort, eh bien, ils ressentent ça. Et ceux qui ne sont pas encore accusés alors qu'ils ont fait quelque chose, eh bien, ils ressentent ça, tu vois. Et c'est juste du sentiment, ok, très bien, sur un spectre. C'est juste ça. C'est juste F plus D.E. Bref. Félicitations, félicitations, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Avouez, là, vous respirez fort. Là, vous vous dites, vas-y, tu sais quoi, je vais rester chez moi. Je ne vais même pas me doucher. Tu sais quoi, non, je vais regarder un film. Je crois que je vais trapper les épisodes des anges. Eh bien, vas-y, non, on va manger une glace. Il faut respirer l'air de dehors. Eh bien, vas-y, il y a tout chose à faire, oui. Mais faites pas les malins. Je vous le dis clairement, faites pas les malins. Parce que là, c'est bien, vous avez eu le bac. Mais là, après, les gars, hé, 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 vous n'avez rien vu encore. Et bon, je pense qu'en tant que personne qui a eu son bac avec mention, voilà, je suis habilité à vous parler de ces choses-là. Non, sérieux, profitez. Profitez, mais faites pas les gamins. Faites pas les gamins avec les gens qui n'ont pas eu le bac ou qui sont au rattrapage. Appelez pas pour dire, ouais, alors, moi, j'ai eu le bac et toi, ça donne quoi ? Non, envoie un message et t'attends. Bah, moi, je vais envoyer un message il y a 30 minutes et toi ? Il y a une heure ? Ah ouais, non, c'est mort. C'est qu'elle ne l'a pas eu, c'est mort. On voit une musée qui l'ouvre ? On est intelligente, il faut qu'on aille s'encrure. Viens, carrément, on y va à pieux. Quand ça, regarde le paysage et tout, l'air frais. Mais croyez-en, mon expérience, moi, à mes résultats du bac, j'ai abusé. J'ai abusé. Alors, t'as un rattrapage ? Oh, purée, meuf, non, ça saoule. C'est sûr que sur la page, je l'ai pas. Mais moi, je sais pas, ça prend du temps pour charger, là, ça saoule. Attends, attends. Attends. Meuf, la vérité, j'ai mon bac, meuf. Meuf, la vérité, j'ai mon bac. Allô ? Allô ? Allô ? Aaaaaah !